Musique 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 Coucou les filles je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sur les produits terminés alors je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai mangé les produits en fait d'habitude y'a pas une vidéo aussi vite mais en fait j'avais des produits qui étaient déjà presque terminés quand je vous ai tourné la vidéo précédente donc du coup j'en ai eu un peu plus vite que d'habitude donc c'est pas plus mal donc on va commencer tout de suite avec un gel douche de chez Intermarché donc à la noix de coco et à l'hibiscus, huile de coco plutôt à l'hibiscus et c'est un gel douche que j'ai chaque année parce que c'est un produit que j'ai pour mon anniversaire on reçoit 3 produits par an chez Intermarché pour son anniversaire et c'est du coup le gel douche que je reprends à chaque fois alors y'a 2 ou 3 goûts mais c'est celui là que je prends à chaque fois, vous savez que j'adore la noix de coco en odeur mais pas en nourriture donc ouais c'est un gel douche que j'aime beaucoup après je le rachète pas spécialement mais je l'ai chaque année je suis contente de l'avoir chaque année donc il me dérange pas du tout, après c'est pas celui sur lequel je vais en premier si je dois en racheter un mais je l'aime bien, il sent super bon et il lave bien, voilà c'est un gel douche quoi ensuite un produit de chez Love Organics donc c'est une tisane et en fait c'est une tisane relaxante qui est géniale parce que je dors très mal encore plus pour l'instant, je sais pas pourquoi est-ce que c'est tout ça c'est pas le top pour l'instant donc du coup j'avais pas vu qu'il m'en restait un petit peu je pensais que je l'avais fini puis j'ai retrouvé la boîte et il m'en restait pour quelques jours et en effet j'ai vu tout de suite la différence donc par contre là je voulais en racheter du coup parce que je me dis je suis à Stella 2 jours sans et c'est une cata donc je me dis hier soir je me dis je vais aller en racheter sur le site je vois moins 30% je me dis génial et je vois à l'achat de 35€ frais de pain gratuits donc je me dis parfait elle est à 11€ au lieu de 15 je me dis je vais en reprendre 2 et je vais prendre 2-3 autres t donc c'est sur le site donc c'est Love Organic et les autres c'est ouh je ne sais plus la marque Love Organic et je ne sais plus enfin c'est Cusmity voilà ça revient donc Cusmity c'est la même marque mais celle-ci est bio enfin cette gamme-ci est bio l'autre ne l'est pas donc je me dis je vais prendre 1 ou 2 t bio là je mets dans mon panier tout 35€ et puis je vois 10,90€ de frais de port euh non certainement pas la boîte coûte 11€ et je vais payer 11€ de frais de port non 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 je préfère encore mal dormir pour ça donc non j'ai commandé un spray qui est super bien noté sur Amazon que vous verrez dans mon haul prochainement si je l'ai reçu donc j'espère que le spray ira si pas j'ai trouvé aussi une autre tisane sur Amazon qui est super bien noté aussi et en attendant je vais tester ça et puis je verrai plus tard parce qu'apparemment je ne le trouve pas sur d'autres sites et je l'ai trouvé sur 2 autres sites qui iraient en Belgique mais pareil un en 8€ de frais de port et l'autre je ne sais plus combien donc j'ai laissé tomber ça je les avais eus sur une vente privée en fait donc du coup là je n'avais pas eu de frais de port donc à moins qu'il y ait une vente privée qui revienne là oui mais si vous voulez bien dormir et vous ça ne vous dérange pas les 11€ de frais de port vous pouvez y aller franchement elle est super bonne super bonne en plus elle fonctionne super bien et elle est super bonne ensuite un masque de chez Boozy Shop donc c'est des masques qu'on reçoit en général quand on commande si c'est des petites commandes vous avez le droit à un petit masque comme ceci si pas c'est d'autres des mini rouges à lèvres et tout c'est génial et alors c'était trop comique quand j'ai reçu ce masque je l'ai essayé et tout et je vous ai mis une petite story en Instagram donc si vous voulez me rejoindre c'est Priscilla260388 et en fait c'était toutes des fraises donc c'était un masque à la fraise mais moi je me dis c'est les masques voilà avec les deux trous le nez, la bouche et puis je le sors et c'était toutes des petites fraises à coller sur son visage c'était trop comique donc direct je vous ai mis un truc sur Insta je me suis dit c'est trop comique et là j'en ai un autre et c'est au melon alors il sentait super bon vraiment la fraise et je ne trouvais pas que c'était trop chimique en fait mais bon après je ne sais pas si ça a fait vraiment quelque chose j'en ai fait qu'un donc je ne saurais pas vous dire mais je trouve le principe très comique et très cute donc pourquoi pas mais bon j'en aurais certainement souvent dans mes commandes vous y chope vu que j'adore ce site maintenant donc voilà ensuite des cotons de chez des make-up donc vous savez d'habitude je prends les sensitifs et ici ceux-ci étaient un peu moins chers et c'était les ovales donc parce que moi j'aime bien cette forme là et du coup j'ai pris aussi un petit flamant rose j'ai trouvé ça trop mignon un petit flamant rose voilà il va bien qu'on make-up du jour d'ailleurs non ? il a le bec mou et la laisse rose ouais ça va bien et du coup bon voilà je ne suis pas passée j'en ai en fait des cotons démaquillés en lavable mais pour l'instant tous ceux que j'ai eu je n'aime pas pourtant j'en ai acheté dans un magasin dans un magasin pardon bio je ne les aime pas du tout donc du coup pour l'instant je reste au démaquillage donc pour l'instant ça je rachète bien évidemment j'en ai déjà un nouveau dans ma salle de bain donc ensuite un shampoing que je vous avais déjà montré il y a très longtemps je pense c'est pareil ça vient de mes produits sans me faire rembourser j'ai un stock un stock de shampoing un stock un stock de shampoing à mon avis pour quelques au moins un an à mon avis donc vous allez en voir des shampoings souvent les mêmes vu que du coup j'utilise mon stock j'ai pas envie de jeter donc ça c'est un shampoing pailleté donc que j'aime pas plus que ça mais bon je les ai donc je les utilise donc celui-là bien sûr que je ne rachèterai pas après les paillettes c'était bien parce que moi j'adore les paillettes donc forcément ça c'était quand je l'ai eu je me suis dit ah trop cool un shampoing pailleté et tout les paillettes ne restent pas dans les cheveux je précise mais ouais non je ne l'aime pas plus que ça donc il disait sublimateur embellisseur ouais non non ensuite je ne sais pas si on en parle encore donc mes gel douche s'annexe habituel donc oui 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 et oui tout simplement après un gommage de chez Blanc Crème comme ceci dans des genres de petits pots de confiture c'est trop mimi donc c'était un gommage je dis gommage je ne sais plus un gommage donc doré comme ceci qui se transforme un peu en lait comme ça quand vous vous rincez alors après ce n'est pas très pratique sous la douche format vert mais bon voilà je l'ai utilisé quand même ça aurait été mieux dans la baignoire mais je l'ai utilisé dans la douche il était pas mal les grains ne sont pas trop pas trop gommants et pas assez non plus ils sont juste ce qu'il faut en fait donc il sentait super bon je pense ouais c'est trop bon après je ne sais pas si je les rachèterais mais les produits Blanc Crème il y en a pas mal que j'aime bien et celui-là celui-là fait partie maintenant certainement sur beauté privée comme d'app pourquoi pas mais après le format était quand même très chiant dans la douche donc j'hésite ensuite les lingettes des make-up donc que j'ai souvent il y en a un cheveu que j'ai souvent en 100% remboursé avec l'application My Shopee je ne sais pas si elle existe en France mais en Belgique My Shopee vous avez souvent des mouchoirs des lingettes des maquillantes et tout 100% remboursé donc n'hésitez pas à l'installer et je crois que quand vous l'installez en général vous avez un produit gratuit que nous on n'a pas pendant l'instant donc voilà et donc je les prends à chaque fois qu'elles sont 100% mais il est quand même je les prends à chaque fois qu'elles sont 100% remboursé parce que vous savez que c'est les lingettes que j'utilise quand je fais mes make-up ou quand en vidéo donc si je me frotte les mains avec ça c'est beaucoup plus facile après pour démaquiller non j'aime pas maintenant oui si j'ai la flemme que j'en rende qu'il est 2h du matin mais bon ça n'arrive plus et ça arrive très rarement je suis pas une sorteuse donc voilà mais maintenant si vous sortez ou quoi et que vous rentrez très tard vaut mieux passer ça que rien passer du tout mais c'est pas avec ça que je me démaquillerai quotidiennement donc oui pour mes swatchs mais après si elles sont pas 100% remboursés je vais pas payer 5 boules pour mes swatchs mais je prendrai un mouchoir comme tout le monde mais là voilà juste pour ça pas pour se démaquiller moi en tout cas ensuite une petite brume de chez Victoria's Secret c'est la coconut passion alors celle-ci n'a pas fini dans les chiottes donc celle-ci je l'ai mis sur moi et il y en reste un petit peu mais en fait je me suis dit que j'allais la mettre demain donc je me dis c'est con de la mettre dans la prochaine vidéo alors que je vais l'avoir fini demain donc aujourd'hui je l'ai mis et bien sûr que je l'aime beaucoup après je rachèterai pas parce que j'essaye j'ai un stock de brume assez bien quand même et j'ai envie de le finir le stock de brume mais j'ai pas envie de racheter de brume donc du coup pour l'instant mais voilà tout comme on ne sort pas et qu'on est confiné et bien je mets ça en guise de parfum sur mes vêtements sur moi mais si vous voulez une de chez Victoria's Secret mais celle-là elle sent trop trop bon quoi coconut passion elle sent trop bon je crois que les packaging ont changé d'ailleurs ils sont en avant plus enfin je l'ai trouvé encore plus joli que celui-ci donc voilà c'est vieux ça on entendait beaucoup parler avant maintenant plus alors ensuite un après-shampooing de chez LCL Instant Miracle Total Repair comme ceci et bien je l'ai bien aimé celui-ci mais je crois que je l'avais déjà dit j'aime bien celui-ci il sent super bon et ouais non celui-ci il est chouette franchement j'aime bien bon après voilà il fait pas de miracle comme tous les après-shampooing enfin après-shampooing je suis pas belle j'adore ah mon dieu c'est pas mon jour aujourd'hui c'est pas mon jour vous imaginez même pas j'ai reçu une de mes palettes bon pas celle de Vinted encore heureux mais j'ai reçu une de mes palettes toute bousillée je suis dépité cette vidéo j'ai déjà essayé de la tourner trois fois avant parce que mon mari était parti au cours j'ai voulu essayer de tourner avec Alaric mais laissé tomber donc là je suis au bout de ma vie en fait donc voilà désolé pour cette vidéo désastreuse à mon avis bon on continue donc voilà il est pas mal il sent bon les cheveux les cheveux étaient bien beaux mais voilà sans plus comme je dis pas de miracle c'est pas miracle c'est normal quoi voilà voilà ah bah encore un voilà donc la même chose que je vous ai dit pour le précédent ensuite vous l'avez vu je vous l'avais montré enfin pour ceux qui suivent mes vidéos projet pan c'est la poudre airspun donc voilà elle est super grande je ne sais pas combien de temps j'ai été avec j'ai été longtemps je l'ai eu l'année passée donc je viens seulement de la finir bon après elle pue ça on est d'accord mais je la rachèterai parce que c'est un petit prix un gros contenant et il est vraiment pas mal après ce qui m'embête un peu c'est qu'il faudrait que je regarde s'il n'y avait pas une autre teinte parce que je trouve quand même qu'elle change un peu la couleur de votre de votre fond de teint en fait elle donne quand même une couleur elle est pas vraiment elle est pas blanche donc du coup je trouve qu'elle change quand même un peu la couleur du teint donc il faudrait que je voie s'il y a une teinte autre que la mienne mais sinon elle est vraiment pas mal pour le prix et le contenant elle est vraiment chouette elle matifie bien toute la journée ça c'est sûr et elle floute quand même assez bien les pores donc franchement je l'aime bien au départ j'étais mitigée parce qu'en plus l'odeur c'était une cata mais à la longue de l'utiliser l'odeur vous la sentez plus c'est une question d'habitude en fait mais les premières fois accrochez-vous ensuite un packaging trop canon j'adore elle est magnifique rien que ça dans ma salle de bain même vite j'allais serais bien tellement j'allais remplir d'eau et j'allais la mettre dans ma salle de bain non mais trop beau ce packaging franchement et ça ça dure une éternité une éternité ça fait au moins 6 mois que je l'ai facile quoi bon ça sent rien je ressens quand même au cas où mais non ça sent rien donc mais c'est un produit que ouais non mais je sais pas si ça change grand chose à ma routine parce que là ça fait un petit moment que je l'ai arrêté ça fait déjà quelques semaines que je l'ai fini j'ai pas vu de différence le fait de l'avoir arrêté mais j'aime bien ce produit en fait ça aussi ça joue des fois c'est que des fois on voit pas forcément une grande différence nous même maintenant il y a peut-être quelque chose que moi je vois pas à l'oeil nu mais mais il y a des produits comme ça qu'on aime bien utiliser en fait c'est comme il y a des produits qui fonctionnent bien mais qu'on aime pas du tout utiliser donc du coup on les rachète pas il y a des produits où vous voyez pas une grande différence mais c'est tellement canon et plaisant de les utiliser qu'on a envie de les racheter donc ouais c'est possible que je le rachète même si je vois pas de grande différence alors ensuite oh là là mon Boeing mon anti-cerne de chez Benefit alors bah oui je vais la racheter certainement même si lui le contenant il est pas très bien pour le prix donc mais qu'est-ce qu'il est bien cet anti-cerne ah ouais non lui je vais la racheter je l'aime trop il se finit très vite oh là là je suis deg c'est quand même souvent mais bon il est bien il est bien pour l'instant c'est un des un de mes préférés en tout cas celui-là le Nars ouais peut-être que je vous fasse une fois une vidéo anti-cerne favori mais ouais après le contenant bon voilà Benefit ne m'entendra pas mais si les autres youtubeuses pouvaient leur dire de faire un tube plus gros ça serait bien alors ensuite ensuite un produit un sérum de chez Philorga le Yal Defense celui-ci je l'avais eu dans une box une duty box c'était exceptionnel parce qu'ils sont quand même pas donnés ces produits-là et je crois que c'était un ouais c'était pas l'heure d'être un pouce c'est un 20ml quand même alors c'est à l'acide hyaluronique comme mon Zordinary j'aime beaucoup les produits Philorga en général surtout le contour des yeux mais alors ça non non le prix à mon avis c'est une cata et je continue avec mon Zordinary où je vois réellement une différence et ce sérum-là non quoi autant prendre le Zordinary à 8 boules que celui-là à mon avis certainement pas loin de 50 donc ouais non je l'achèterai pas et je suis contente de ne pas l'avoir payé je vous le dis alors ensuite un savon de chez Dove comme ceci ça sent jusqu'ici ça sent trop bon le produit Dove si vous connaissez les produits Dove vous devez connaître l'odeur du produit bleu comme ça ça sent trop trop bon alors c'est un savon que j'avais eu remboursé bien évidemment donc parce que je n'utilise pas de savonnette donc enfin on n'utilise plus ça je pense si non j'ai douche non moi plus de savonnette en tout cas donc du coup je les utilise pour laver mes pinceaux j'en ai eu deux c'est pour ça que je dis lait c'est un pack de deux donc j'en ai encore un et celui-ci ben voilà j'utilise pour mes pinceaux il est bien après je préfère quand même le savon de Marseille pour mes pinceaux ben il fera le job donc voilà c'est pas un souci j'utiliserai le deuxième sans problème donc il fait bien ce que j'apprends même même si le savon de Marseille est mieux ensuite aïe 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 ma crème Clarins que j'aime trop 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 ça c'est une gamme franchement qu'on a entendu beaucoup parler sur le net et ça m'a trop donné envie de la tester et donc j'ai eu d'abord un échantillon par chance et après elle a été en promo en coffret sur Calista Parfum et du coup à Noël j'ai demandé parce que franchement c'est une crème que je voulais trop et je l'avais testée donc je savais qu'elle était bien elle sent super bon et elle est rose en plus comme le packaging elle est un peu rose enfin je sais pas si je crois que la crème est rose qu'on dirait mais je sais pas si c'est le reflet du pot ou si la crème est réellement rose je sais plus mais ouais elle est trop bien franchement c'est une bonne crème hydratante c'est une crème première rine parfait pour moi 32 ans donc non elle est trop trop bien franchement on a entendu beaucoup parler et celle-là ça vaut vraiment le coup après je la rachèterai certainement quand il y aura une promo ou je la demanderai pas parce que je crois qu'elle coûte pas long de septembre boule là je crois que c'était une quarantaine d'euros je veux pas dépasser les 50 euros en fait dans mes crèmes visage et tout donc du coup elle était à 40 et des euros et c'était un coffret où il y avait deux autres produits avec donc d'ailleurs l'autre est là voilà il y avait la crème de soir avec elle par contre je l'ai moins aimée donc celle-là je la rachèterai pas en bon format mais celle-ci je l'aime trop donc celle-ci en crème de jour franchement super hydratante super avant le make-up elle ne pluche pas rien du tout quand vous appliquez votre maquillage après donc franchement elle est super bien celle-ci je l'aime beaucoup donc bah voilà celle-ci c'était celle que j'avais eue avec l'autre et celle-ci je l'ai moins aimée et en plus celle-ci elle sent je trouve qu'on dirait une crème pour homme après ça me dérange pas le parfum homme mais pas seulement moi donc ouais on dirait vraiment une crème pour homme c'est trop bizarre c'est bien celle pour femme je pense alors ensuite le gros flop de cette vidéo lui ou moi pour l'instant non mais cette crème pour les pieds de chez Carrefour que j'ai eue gratuitement aussi en remboursé bien évidemment je suis ça ne fait strictement rien mais strictement rien alors elle pue aussi donc en plus elle pue je ne savais plus mais oh là là mais il ne fait rien de chez rien alors forcément moi je suis quelqu'un qui a toujours des des chaussures ouvertes pour l'instant et tout donc j'ai un peu les pieds des fois un peu plus rêches et j'ai la crème Eau Serein qui fait ça super bien mes pieds sont tout doux le lendemain et tout ça ça ne fait rien même pas une différence quoi c'est un quel c'est nul à chier je ne sais même pas si ça existe encore mais j'espère que non Carrefour mon dieu ensuite ma poudre de chez Too Faced alors vous allez dire tu ne finis pas de poudre mais tu en finis deux d'un coup non celle-ci est restée un fond en fait que j'avais gardé pour vous faire une vidéo spéciale Too Faced et donc du coup je l'ai achevé parce qu'il m'en restait pour faire deux trois fois en fait après la vidéo donc ça a été très vite mais oui la Bantissouet je l'adore elle est trop trop bien donc en plus le packaging est trop canon est trop pratique ah oui j'avais retiré le il y a le allez l'embout mais je l'ai retiré parce que pour avoir le fond là ça devenait plus compliqué donc c'est cool parce qu'il se retire tout facilement et ça va acheter la poudre complètement ça c'est génial non celle-ci je l'aime beaucoup dès qu'elle sera en promo en fin d'année en général quand il y a le le Black Friday ou quoi hop j'en rachèterai une ou deux poudres à mon avis je les aime trop celle-là est la Peach de chez Too Faced elles sont top 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 c'est mes préférées quoi elles font partie de mon top poudre sans soucis quoi ensuite un petit fard à paupières de chez Estée Lauder donc c'est mon projet d'y pan mais pareil c'était un verre comme ceci voilà que j'ai bien terminé je suis bien contente donc non je rachèterai parce que les fards mono j'en ai un peu donc du coup non je ne le rachète pas donc je suis bien contente de les terminer c'est pas pour les racheter après c'est un fard nickel franchement c'était la fard teal je crois c'était un beau vert c'était un beau vert pure color 06 ouais c'est bien ça alors il me reste quoi là dedans ça ça il y a un produit que je dois vous montrer depuis deux mois en fait que j'ai fini depuis deux mois et que je ne vous montre pas parce que en fait dans le fond de mon sac je laisse les produits MAC il m'en reste une, deux parce qu'il faut six produits MAC pour avoir un rouge à lèvres gratuit je pense et du coup j'ai oublié de vous montrer ça fait deux mois que je l'ai fini l'anti-cerne de chez MAC comme ceci alors par contre je suis d'aide parce que vous voyez il y a encore du produit en fait il faudrait que je le mais que je le casse mais du coup si je le casse ça ne va pas donc et en fait c'est en les laissant comme ça pendant deux mois qu'il y a ça s'est amassé de produits mais il y a quand même pour faire je suis sûre deux, trois fois ça c'est pas bien pour moi ça m'énerve rien que pour ça je ne vais peut-être pas le racheter comme on perd du produit vous allez voir il y a beaucoup de choses où on perd du produit mais les petits pots de Nars comme ça on ne perd pas de produit par exemple comme le nouveau tout fait si on ne perd pas de produit non plus parce que c'est un petit pot donc moi j'aime bien quand on ne perd pas de produit mais sinon il est top 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 je l'aime beaucoup cet anti-cerne Mac donc mais ça ça ne va pas jouer ta faveur voilà ensuite mon sérum chouchou ben oui je le rachète j'ai le gros format là dans ma salle de bain ils ont sorti le double là c'est un 30 et maintenant j'ai un 60 je suis contente j'ai une grande bouteille donc du coup ben oui ça je le rachète je vois vraiment la différence quoi dès que vous avez un bouton ou quoi vous appliquez ça il ne sort pas en fait le bouton c'est trop bien bon après je ne sais pas si c'est mieux que ça ne sorte pas ou que ça sorte je ne sais pas mais en tout cas non moi je l'aime trop et même mon mari des fois m'en pique et du coup il me dit même en une utilisation alors que lui pour croire à toutes ces choses là non il dit même en une utilisation il a vu la différence quoi donc non c'est un produit c'est dingue franchement ça c'est une tuerie on devait tout l'acheter franchement c'est le je pense que je ne changerai plus jamais de sérum je vous le dis c'est pas demain la veille que j'en teste un nouveau ah mais j'en teste un pour l'instant je suis des conneries c'est un que j'avais acheté il y a longtemps et non je ne l'ai pas acheté je l'ai gagné j'étais même trop contente parce que c'était un c'était un sérum que je voulais tester et je l'ai gagné un concours et j'étais trop contente je vous en parle d'ailleurs dans mes prochains favoris je vais vous en parler d'ailleurs mais c'est pas c'est pas tout à fait la même chose et l'autre je l'utilise le soir donc le matin je ne vais utiliser que celui-ci toute ma vie je pense voilà et ensuite un produit que j'ai terminé et en fait c'est pas moi qui l'ai terminé il s'est terminé tout seul il a séché une belle merde donc regardez-moi ça donc là vous voyez on dirait qu'il est fini non en fait il n'est pas fini il est tout plein et en fait styla 30 boules à la poubelle utilisé deux fois je suis ravie comment vous dire le truc il est tout sec donc Ella rayon de soleil elle en a montré des autres vraiment pas chers de ce genre de produit parce que franchement c'est canon hein quand c'est pas sec mais voilà donc du coup je vais regarder ce qu'Ella a montré et Ella n'a pas ceci mais si tu regardes ma vidéo je te confirme n'achète pas ceci parce que c'est des sous jetés par la fenêtre donc non je ne rachèterai pas bien sûr j'en ai encore un qui est pas sec parce que c'est un que j'avais acheté avant de voir que celui-ci était foutu donc maintenant je vais l'utiliser un peu plus souvent l'autre et après non plus jamais je mettrai mes sous là dedans ça c'est clair donc donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura bien fait marrer ah non mais je crois que c'est les pires produits terminés que j'ai fait non je sais pas pour écouter il y a des fois comme ça mais je ne pouvais pas ne pas poster de vidéo d'ailleurs vu l'heure je ne sais même pas à quelle heure vous allez avoir la vidéo parce que je tourne cette vidéo super tard il va être 5h au soir le temps que je la fasse que je la mette d'habitude je poste à 18h là mon ami ça ne sera pas avant 19h parce qu'après il faut le temps que Youtube mette ma vidéo en haute qualité je pourrais la mettre tout de suite mais je n'ai pas envie de vous la mettre en qualité pourrie donc du coup j'attends que Youtube mette la bonne qualité et ça ça prend ça dépend le temps de la vidéo mais là je suis déjà à 22 minutes donc c'est mort ça va faire une heure et demie pour que Youtube la mette donc je ne sais même pas si je vais la poster aujourd'hui de toute façon vous la verrez je ne sais pas quand en fait donc voilà je vais d'ailleurs m'arrêter là parce que sinon ça va encore être pire le temps va encore passer donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao